hi bonjour bonjour aujourd'hui une nouvelle recette en français aussi donc c'est je vais vous expliquer comment faire les rolls déjà pour commencer c'est quoi les rolls alors rolls c'est une entrée qui est très demandé au sri lanka et en inde c'est bien épicé tout ça là bas bon après ici nous on peut faire en sorte que ce soit pas épicé voilà donc c'est comme les nains sauf qu'à l'extérieur il ya de la chapelure et tout d'accord c'est pas né en fait d'accord et à l'intérieur il ya de la viande et des légumes en général il ya toujours la pompe de terre avec une viande après on peut aussi faire avec des crevettes et pompe de terre ya pas de souci d'accord donc aujourd'hui moi je vais vous expliquer avec le poulet et pompe de terre je vais pas mettre des petits pois des carottes là c'est uniquement pour les pompes de terre donc pour le poulet pour faire une dizaine de rolls j'ai pris une grosse cuisse de poulet qui fait à peu près 300 350 grammes j'ai désossé le poulet et puis après j'ai coupé un petit tout petit morceau en petit morceau d'accord voilà voilà bon venez je vais vous expliquer tout ça en détail d'accord donc pour faire la farce dans une casserole on va mettre deux cuillères à soupe d'huile laisser chauffer un petit peu l'huile après on va rajouter un demi-oignon regardez ça ça fait ça coupé un petit dé 1 des millions faire doré bien doré d'accord pendant quelques minutes d'accord alors je vous dis bien c'est juste pour faire une dizaine de rolls en dizaine de rolls donc la viande qu'on va utiliser c'est juste une cuisse de poulet une grosse cuisse de poulet désossé d'accord qui fait à peu près 350 grammes avec l'os donc il faut désossé voilà maintenant que c'est bien doré ben on va rajouter le poulet la petite cuisse qu'on a coupé tout à l'heure voyez un petit morceau comme ça donc c'est une cuisse à désossé voilà on a rajouté dedans perdure un petit peu et après dans deux trois minutes on va rajouter les épices là on va rajouter du garam masala donc comme je vous disais c'est ça mélange de plusieurs épices ça s'achète déjà mélangé dans les magasins indiens ou sri-lankais voilà un petit mélange donc c'est une petite cuillère à café d'accord et là je vais mettre aussi du paprika après si vous voulez vous pouvez mettre du piment à la place d'accord ça c'est par une petite cuillère à café aussi hein voilà voilà là je vais mettre du sel le sel c'est pour le goût d'accord donc si vous avez besoin de beaucoup beaucoup bas si vous avez besoin de très peu de sel pas très peu de sel là je vais rajouter juste un peu de gingembre écrasé d'accord et aussi deux petites gousses d'ail d'accord là comme ça voilà voilà et puis on laisse cuire tout ça feu moyen pendant allez 12 15 minutes 12 à 15 minutes ok donc pendant la cuisson de la viande moi c'est ce que je vais faire c'est que je vais prendre deux petites pompes de terre je vais les éplucher coupé en petits dés coupé en petits dés et puis les faire cuire dans de l'eau d'accord voilà après je vous explique tout ça d'accord donc là voilà les petits pompes de terre coupé en petits dés là je les ai laissé cuire pendant dix minutes donc là je vais couper le feu d'accord donc là le poulet ça pèsait 15 minutes que c'était sur le feu d'accord et donc là j'ai vu que le poulet était bien cuivre qu'on avait coupé en petits morceaux là je viens de rajouter les pommes de terre les petits dés de pommes de terre qu'on a fait cuire à part à l'eau d'accord mais par contre il faut pas faire la purée avec un c'est genre cuisson à 80% à peu près d'accord et après là on va laisser cuire on va tout mélanger après on va laisser cuire genre allez 5 à 6 minutes d'accord allez là la farce est prête ça y est j'ai mélangé tout ça j'ai laissé genre quatre cinq minutes vu que la viande était déjà cuite et que la pompe de terre aussi donc le mélange on a laissé cinq minutes d'accord la farce est prête on va laisser juste se refroidir et après on essaiera de faire le faire les plis d'accord donc là après je vous montrerai les feuilles de briques tout ce qui va avec d'accord voilà voilà à tout de suite donc les filles de briques les feuilles de briques bon ça se présente à peu près comme ça d'accord par 50 voilà en général ils vendent dans les magasins asiatiques voilà soit c'est par 50 par 20 par 30 voilà et c'est dans le congelateur souvent dans le congelateur voilà après il faut le sortir une heure ou deux avant histoire de les décongelés avant de les les plier avant de faire le pliage d'accord donc là on va passer aux choses sérieuses le pliage donc les faits il ya 50 feuilles là comme ça par contre le plus dur c'est de les séparer faut les retirer une feuille par feuille en fait d'accord sans sans les abîmer en gros voilà d'accord donc voilà maintenant on va attaquer la partie la plus difficile donc la farce est là les feuilles de briques sont là d'accord donc je les ai défait les feuilles d'accord j'en ai sorti deux donc maintenant on va faire le pliage d'accord voilà donc je prends par exemple je sais pas moi une petite cuillère de face à peu près une petite cuillère d'accord on pose bien en milieu donc il ya quatre triangles il ya toujours un triangle vers nous d'accord voilà et après on met la farce au milieu tac un petit tour on essaie de faire un petit tour encore d'accord et après regarder un petit pliage l'angle droit d'accord voilà et là ce côté là bon si c'est déchiré c'est pas un problème là c'est pareil un petit pli toujours voyez ongles droit tac et après on sert bien et on a juste à le rouler jusqu'au bout d'accord et là si vous regardez bien j'ai fabriquer une petite colle avec de la farine et de l'eau d'accord donc je vais mettre un peu de colle d'accord tac tac et le tour est joué d'accord après il faut il faut mettre la chapeur d'accord allez je vous fais un deuxième bon si c'est déchiré c'est pas un problème tant que c'est pas déchiré au milieu là d'accord voilà un peu de farce tac tac toujours au milieu le triangle vers nous d'accord voilà voilà encore un petit peu aller comme ça il y aura un gros rôle tac comme je disais tac 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 un petit pila comme ça on veut le droit d'accord voyez bien là il a un petit pli d'accord ongles droit tac 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 un peu de colle et voilà après si vous voyez qu'il ya un côté qui qui dépasse ou machin ou si c'est déchiré vous mettez un peu de colle et le tour et jouer d'accord voilà je reviens vers vous pour faire la panure d'accord donc maintenant pour faire la panure donc j'ai pris un oeuf je vais mettre un peu de lait voilà je vais bien mélanger tout ça d'accord donc là c'est le lait avec l'oeuf bien mélangé voilà voilà et là c'est de la chapelure donc si vous n'avez pas de chapelure vous prenez les biscottes vous les écrasez bien bien en miettes ou si vous avez un mixeur pas vous utilisez le mixeur d'accord donc ça c'est les les rolls qu'on avait préparé tout à l'heure donc on va prendre les rolls un par un on va les plonger dans l'oeuf et du lait bien mélangé là auparavant tac 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 voilà une fois bien mélanger vous les plonger dans la chapelure d'accord tac 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 bien mélangé il faut y aller n'hésitez pas il faut y aller voilà après vous laissez de côté et vous continuez avec les autres encore un on plonge bien dans le lait et l'oeuf voilà voilà laissez trompé voilà et après dans la chapelure tac 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 voilà sur les côtés aussi tac tac et on continue et voilà on répète l'opération autant de fois qu'il y a deux rolls d'accord voilà voilà donc là dans une casserole donc je fais chauffer de l'huile vous mettez un coeur ou un peu plus ça voilà tout dépendra de vos besoins si vous avez beaucoup de rolls vous remplissez un peu plus d'huile vous mettez un peu plus d'huile mais là moi j'ai mis ça donc une fois que lui il est bien chaude vous plonger les rolls à l'intérieur voilà voilà et puis vous laissez doré pendant quelques minutes voilà et vous n'hésitez pas à le retourner d'accord et puis après une fois que les rolls seront dorés vous les sortez d'accord sur une feuille absorbante voilà voilà voyez que c'est doré c'est bien doré donc on va juste le tourner un petit peu voilà voilà même pas dans 10 secondes moi je vais le sortir d'accord là normalement c'est bon parce que vu que la farce on a bien cuisiné on a bien tué tout à l'heure là c'est juste les extérieurs d'accord voilà là c'est bon je peux le sortir et mettre sur une serviette en papier voilà voilà donc là je vais goûter les rolls pour un point là j'en ai fait deux pour le moment d'accord histoire définir la vidéo là je vais goûter les rolls là vous voyez de la pompe de terre oignon tout ça et aussi du poulet je le sens c'est pas mal c'est pas mal par contre surveillez bien quand vous plongez les rolls dans le bain d'huile il faut pas que l'huile soit trop 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 chaude non plus vous mettez au 3k le feu 3k parce que sinon comme c'est de la chapelure ça risque de cramer l'extérieur d'accord donc au départ vous mettez vous mettez vous vous chauffez bien l'huile et après vous diminuer la température pour pas que ça crame l'extérieur d'accord vous voyez que l'extérieur c'est bien question le mieux c'est de consommer dans l'air en fait on a dans la foulée d'accord après une fois la chapeur posé sur les roses ça se concerne aussi au congelateur d'accord voilà après vous les décongelez vous voulez fait frire et vous mangez pas comme le mieux c'est de les faire et manger dans la foulée en fait d'abord voilà si vous avez aimé ma vidéo vous likez ma page nous partager voilà après si vous avez des questions n'hésitez pas si je me suis si je me suis trompé ou quoi ben je m'excuse je débute un petit peu dans ce truc là voilà d'accord allez n'oubliez pas de liker partager ma chaîne et s'abonner surtout d'accord allez à bientôt ciao ciao ciao